La villaya de Tiaret s'étend sur une superficie de 20 000 km² et compte plus de 900 000 habitants. Considérée autrefois comme le grenier de l'Algérie, elle est réputée pour être une des régions agropastorales les plus importantes du pays. L'élevage, pratiques ancestrales et répandues, jouent un rôle particulièrement important pour l'économie locale. Tiaret possède l'un des plus importants cheptels de moutons. Elle est aujourd'hui un carrefour pour la production de viande au vine, mais aussi pour la production de la laine qui sera utilisée par la filière textile. Néanmoins, cette filière a besoin d'être structurée pour mieux contribuer au développement économique et local. L'aliment de bétail est essentiel, mais pas assez diversifié et disponible. Son prix élevé se répercute sur les consommateurs. Le développement du potentiel de la filière économique et sociale de la villaya passe aussi par le développement d'autres filières comme l'apiculture ou l'aviculture. De nombreuses initiatives sont portées par des entrepreneurs locaux. Depuis d'autres filières, en plus, dans le développement des filières, en plus, dans les limites et en plus, dans les limites de la flotte. Il y a 30 kg. C'est pas besoin de beaucoup. Nous ne pouvons pas travailler beaucoup. Nous sommes les membres de l'arrivée. Nous devons être un médecin. Il faut être un médecin, un médecin, un médecin. Il faut être un médecin. Il faut aller vers le temps. On ne peut pas aller. Nous n'avons pas d'éteindre. Nous avons besoin d'éteindre l'arrivée. Nous avons besoin d'éteindre l'arrivée. L'accompagnement, qu'il soit proposé par des associations, par les pouvoirs publics ou par des entreprises, est l'une des clés de la réussite d'un grand nombre de projets qui pourraient produire des emplois et générer des revenus. Surtout, il pourrait permettre à des personnes moins avantagées sur le marché du travail de créer leur propre emploi ou de réaliser leur potentiel. Je suis présidente d'associations. Mon association, beaucoup plus, c'est La Femme Rurale. J'ai entendu parler du projet Paydel DZ, qui est financé par l'Union Européenne. Après être retenue, on avait suivi des formations. Après avoir eu l'octroi du financement, on avait décidé de lancer le projet. Maintenant que les femmes ont été formées, elles sont formées, elles ont appris à bien élever cette race de poulet. Quand le poulet atteint sa maturité, l'association doit leur donner à chacune son quota. Et à leur tour, pour lancer leur projet, bien sûr pour subvenir à leurs besoins et être autonome. C'est une expérience qui est très, très noble pour la femme rurale. Et on souhaite à ce que cette expérience se généralise pour toute autre femme rurale afin de bien subvenir aux besoins de sa famille. La réussite de ces projets, malgré les difficultés rencontrées, prouve que la région de Tiaret a un réel potentiel dans le en matière de compétences dans les différentes filières agricoles. Le développement de ces filières pourrait ainsi contribuer, à long terme, à redynamiser l'économie de la région et à financer ainsi des services qui contribueront au bien-être des habitants de Tiaret et de ses environs. Sous-titrage Société Radio-Canada